J'aimerais clarifier quelque chose par rapport aux mouvances woke et leur opposition dans les débats. Dans un deuxième temps, par rapport à l'individualisme puis les groupes, en fait je dirais les sciences individuelles, les sciences des groupes, et dans un premier temps, par rapport à l'évolution du langage puis de la censure. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je dirais en 1995, avant même que je fasse mon bac en anthropologie, j'avais cette vision de, comment dire, c'était pas une vision de censure du langage, mais j'étais un pionnier woke, dans le sens où, par exemple, je disais aux gens de pas utiliser le mot mulâtre, mais d'utiliser le mot métisse, parce que mulâtre, ça vient de la distinction entre, ben pas de la distinction, excuse-moi, du mariage, ben de faire un bébé mule entre un âne inférieur et un cheval noble. Autrement dit, la notion de mulâtre est un peu une notion qui dit quelque chose comme, il y a les blancs, il y a les noirs, puis il y a les mules. C'est un animal infertile, inférieur aux deux autres, etc. Une espèce de bâtard foqué qui vient du mariage entre le cheval blanc noble et l'âne noir inférieur. Donc, bref, c'est pour dire que j'ai toujours été d'accord avec ce genre de changement linguistique-là. Je dirais pas censure, mais pour moi, c'était comme, n'utilise pas ce mot-là, ça va pas de la merde, tu sais. Mais maintenant, c'est beaucoup moins fondé sur des notions étymologiques comme l'origine des mots, puis de la signification des termes, que le sentiment. Par exemple, j'ai entendu dire, dis pas aveugle, mais dis non-voyant. Mais, ah, c'est une négation, aveugle vient de vision, non-voyant, c'est exactement le même terme. Donc, le problème que j'ai avec cette espèce de nouvelle mouvance woke-là qui censure des termes, c'est que c'est fondé sur l'émotion. C'est-à-dire que tu dois censurer ton langage en fonction de la potentielle réaction émotionnelle d'une autre personne. Plutôt que d'éduquer les gens à comprendre l'origine des mots, on éduque les gens à éviter la réaction émotionnelle des autres. C'est-à-dire que d'un point de vue psychologique, puis j'arrive à mon deuxième point en disant ça, d'un point de vue psychologique, ça fait pas de sens. Tu peux pas espérer créer une société dans laquelle tu demandes aux gens d'être responsables des autres. Tu demandes aux gens de vivre en fonction des réactions des autres. La réactivité à la base en psychologie, c'est pas quelque chose qui est souhaité. J'y opposerais la résilience essentiellement. C'est-à-dire qu'au lieu de bâtir les gens, l'inocuité c'est bon, il faut s'entendre. Travailler volontairement et consciemment à ne pas blesser les autres, c'est bien. Mais c'est pas ce dont il est question dans une censure linguistique, où la personne n'est pas en train de blesser un autre. Elle utilise juste un terme d'une certaine façon, et puis la personne qui l'entend cherche pas à comprendre comment la personne utilise ce mot-là, mais automatiquement l'attaque en lui disant « tu m'as attaqué ». Ça c'est vraiment du « oeil pour oeil va rendre le monde aveugle » comme aurait dit Jésus. Fait que cette mouvance woke qui se dit fondée sur l'amour, en fait est extrêmement agressive et fondée sur la peur et la réactivité. C'est là que j'ai un problème fondamental. Toutefois, les gens qui s'opposent beaucoup à la mouvance woke, qui les accusent finalement d'être des espèces de communautaristes individualistes où tout doit justement tourner autour de créer une bulle de ouate, une bulle de ouate autour de l'individu de façon à ce que jamais il ne vive rien et que sa résilience ne se développe pas. Toutefois, cette opposition-là ne tient pas compte de ce qu'on pourrait appeler la science des groupes. Quand je parle de science des groupes, je parle par exemple d'ethnologie, d'anthropologie, de sociologie, de démographie, de géopolitique, de politique évidemment. Bref, de tout ce qui concerne les groupes et les interactions entre les groupes. Donc, par exemple, de dire, je ne sais pas moi, quand une personne vit du racisme, au lieu de parler de racisme structurel, on devrait plutôt s'adresser à la personne qui a été raciste puis tenter de la convaincre de ses torts et de l'éduquer. Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement faux, sauf que ça n'implique pas qu'il n'y a pas de racisme structurel. Ça n'implique pas qu'il n'y a pas des différences fondamentales dans la structure qui font en sorte que perdurent des inégalités. Je peux te donner un exemple super simple, l'héritage. Mettons, on prend la famille royale. Ça fait longtemps qu'il y a eu des injustices qui ont été créées par des rois psychopathes. Puis il y a des familles méga riches qui ne deviendront pas moins riches, à moins qu'ils fassent des grosses gaffes de gestion de leur portefeuille. Elles vont rester très puissantes et donc perdurent ces injustices du passé. Ça fait que de penser que dans les structures mêmes du système, il n'y a pas des inégalités et que c'est purement une responsabilité individuelle, bien ça revient à la position woke de ramener ça tout à l'individu. Donc autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce débat-là, les deux manquent de science du groupe. Les deux ont une certaine incapacité à comprendre la dynamique, la dynamique, je dirais simple, entre le psychologique et le sociologique et comment une société est plus que la somme de ses parties et que ce n'est pas juste de guérir les parties, mais c'est aussi s'adresser au trauma des sociétés elles-mêmes et comment elles peuvent guérir en tant que société, en tant qu'ethnie aussi. La culture, c'est pas mal. Un état-nation, c'est pas mal. Avoir un drapeau, c'est pas mal. Le nationalisme, c'est pas mal. Nation, pour revenir à l'étymologie, ça veut dire naissance. C'est où on est né et c'est notre appartenance. Ça a beaucoup rapport avec la culture, mais avec la langue, avec l'accent, avec les régionalismes. Et penser qu'un universalisme qui nie ces diversités culturelles-là est bon, c'est un peu comme penser que c'est bien qu'il y ait seulement une sorte de banane sur le marché, puis tant mieux si on a tué toutes les autres sortes de bananes, parce que la diversité biologique, c'est pas bon. Au contraire, chacun des peuples apporte quelque chose à la planète. Les innovations viennent de différents pays en fonction de leur contexte, puis ils découvrent des choses nouvelles. C'est comme si chaque peuple est un laboratoire d'innovation et partage sa lumière au monde entier. De vouloir une espèce d'uniformité imposée au nom d'un supposé amour qui, en fait, brime toute différence et absolument néfaste. Donc c'est comme si d'un côté, t'as une espèce de communautariste qui ne veut pas du tout accepter l'existence de certains peuples en fonction d'un désir de maintenir en place, par exemple au Québec, de maintenir en place une espèce de globalisation anglo-saxonne où est-ce que toutes les cultures se valent, il n'y a aucune différence l'une à l'autre. Quand je dis « se valent », je veux dire « on a la même valeur ». Quand c'est faux, laissez-moi clarifier une affaire ici, parce que souvent dans les sondages, c'est utilisé comme de dire, mettons, je sais pas moi, est-ce que toutes les races sont égales si tu réponds non à ça, donc t'es raciste, t'es un indicateur raciste. Mais c'est pas vrai d'un point de vue scientifique, parce que, par exemple, on peut dire qu'en Jamaïque, ils ont toujours gagné le 100 mètres depuis longtemps. Les hommes, c'est tous des descendants de Jamaïque, puis on identifie une protéine spécifique qui fait de l'explosion. Fait que dire que le Jamaïcain est égal à un Québécois au 100 mètres, c'est juste faux. OK? Puis ça peut être vrai à plein d'autres égards. Il y a des peuples qui ont une capacité à boire du lait, il y a des peuples qui ont une capacité à... Bien là, je parle purement de point de vue biologique, mais évidemment, les PEC, c'est pas juste la biologie, donc ça va être vrai à d'autres niveaux aussi. Il y a des différences, il y a des innovations qui vont être faites différemment, des avantages culturels pour décrire des choses. Je pense, par exemple, aux quantités de mots pour décrire la neige chez les Inuits, aux quantités de mots pour décrire la neige chez les Québécois versus une autre langue qui n'a pas ces capacités-là. C'est des distinctions qui peuvent être pertinentes quand tu vis dans ce milieu-là. Bref, la notion d'égalité, elle est évidemment bonne, justement, pour reconnaître qu'on a une fraternité, puis il faut qu'il y ait une justice. Mais il ne faut pas que ça soit naïf, il ne faut pas que ça soit une égalité dans le sens conformité. Puis c'est là qu'il y a peut-être une confusion au niveau de la terminologie, puis bon, je reconnais que peut-être moi-même, je ne l'utilise pas d'une façon parfaite, mais le but, c'est de garder le débat vert, c'est-à-dire d'être scientifique par rapport à ça, puis d'être capable de regarder les faits en face. Donc, est-ce que ce qu'on veut, c'est une espèce de melting pot, le souverainiste en moi a envie de s'affirmer ici, est-ce qu'on veut une espèce de melting pot fédéraliste où, finalement, la primauté est donnée à l'individu, puis au petit groupe qui, finalement, empêche quelque chose comme dire qu'on a une langue commune de travail, puis c'est le français. Le problème, là, c'est pas que, genre, je ne sais pas moi, les Indiens viennent au Canada, on pourrait parler de démographie, là, il y a un danger là-dessus aussi, mais le problème, c'est plus de dire, si tu viens au Québec, ça ne me dérange pas du tout en tant qu'hindou que tu ailles de ton église, puis qu'il t'aide dans tes cérémonies, puis tout ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un problème que tu ne veuilles pas apprendre le français. Il y a un problème que ça fasse 35 ans que tu sois ici, puis tu ne parles pas un mot de français. C'est un manque de respect par rapport à la nation qui est en place et le peuple qui a bâti ça. Ça n'a pas rapport avec les Autochtones. La loi sur les Indiens, c'est fédéral. Le rapport entre les Autochtones et les Québécois sont très différents. La question, c'est que ça fait 5 siècles qu'on est ici, on existe, on a des structures en place, il y a des gens qui arrivent ici dans notre société puis qui ne veulent absolument pas s'intégrer. S'intégrer, ça ne veut pas dire perdre ton identité, tu peux continuer à vivre en tant qu'Indien, mais ajoute à tes identités celle du Québec, si tu veux venir vivre au Québec. Si tu penses qu'il n'y a pas une telle chose qu'une identité québécoise et que le Québec, de toute façon, c'est juste un melting pot de n'importe quoi, bien c'est justement cette pensée fédéraliste-là qui est très ironiquement individualiste, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas la science des groupes, elle ne comprend pas les interactions entre les groupes, puis pourquoi tu viens au Québec si tu ne veux rien savoir de parler du français? C'est un manque profond de respect envers le français. Fait que là, après, tu as des situations comme, j'oublie son nom, El-Gawabi, la femme musulmane qui a été nommée au poste de sensibilisation à l'islamophobie, qui, elle, répète ad vitam aeternam que les Québécois sont racistes parce qu'on met des lois en place pour faire vivre notre culture. Mais elle, si elle essaye d'avoir son poste en place pour faire vivre sa culture, elle n'est pas raciste, c'est nous qui le sommes. Puis là, il y a clairement un dialogue de ça. Fait que, c'est ça le problème, c'est que, c'est comme, aux extrêmes, il y a des gens qui ont une défaillance à penser les groupes, mais, quand on est plus modéré dans l'accord entre les deux, il faut comprendre, il n'y en a aucun problème à ce que les musulmans viennent vivre ici, les aides ou whatever, il n'y en a aucun problème. Mais, ne viens pas me dire qu'ici, ce n'est pas chez nous. Ne viens pas me dire qu'ici, la langue commune, ce n'est pas le français. Ne viens pas me dire que la province du Québec n'existe pas et que sa langue officielle n'est pas le français. Prétendre que ça, ça ne devrait même pas être et que tu as le droit d'agir ici et de faire n'importe quoi, c'est raciste envers les Québécois, c'est irrespectueux envers les Québécois. Ce n'est pas les Québécois qui sont racistes dans cette situation-là. On est l'autre, tu viens chez nous puis tu fais comme si tu es chez toi. Puis là, tu es comme, oui, mais je suis chez nous, j'ai mon permis de conduire. Oui, mais tu n'es pas capable de reconnaître. Je veux dire, si moi, je m'en vais en Inde puis je fais fuck all un effort pour apprendre la langue, si je m'en vais en Italie puis je suis comme, fuck all, je parle québécois, fuck you, est-ce que tu n'aimbécois, tu ne comprends rien de ce que je dis, tu es un raciste de ne pas me répondre en québécois, c'est un fucking non-sens. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec les débats dans ces mouvances-là, c'est que les gens ont complètement perdu le cap de bon sens fondamental au niveau du simple fait qu'on est au Québec qui cite. Puis se faire dire au Québec qui cite c'est raciste, c'est stupide. Sous-titrage ST' 501